C'est que j'ai reçu, comme je le disais tantôt, sur les antennes de la radio Planète FM, feu honorable Jean-Marie Doré, qui m'a dit que c'était sur les antennes. Malheureusement, les archives n'existent plus, puisque la radio a été vendue à mon absence, elle a été saccagée, lorsqu'on a voulu m'arrêter le 17 novembre. Donc, il m'a dit que, personnellement, il s'était impliqué pour éviter ces douleux événements, d'autant plus qu'il s'est personnellement déplacé pour aller voir le capitaine Dadis. Et qu'il lui a dit, mon fils, ce n'est pas la peine d'empêcher la tenue de ce meeting. À travers ce meeting, vous pouvez rentrer dans l'histoire, si vous ne le reprimez pas. Soyez démocrate, laissez-nous manifester, vous pouvez encadrer la manifestation, mais ne reprimez pas, ne reportez pas la date, et vous allez rentrer dans l'histoire. En réponse, que le capitaine Dadis lui aurait dit qu'à son niveau, il n'y a pas de problème. Mais qu'il y a certaines personnes dans son entourage, qui n'entendent pas de cette oreille. Et donc, difficilement, papa l'a écouté. Et qu'il est venu, il a parlé à papa, il lui a dit, bon, écoutez, j'ai été voir Dadis. Il a expliqué à papa ce qui s'est passé entre lui et Dadis. Que papa lui a répondu, si vous sortez, on va vous massacrer. Que papa Collier aurait appelé, qu'il lui a même dit ça avant de quitter, que je vais appeler Kébrou, si vous sortez, on va vous massacrer. Et qu'effectivement, selon ces informations, que papa avait appelé Kébrou. Que donc, pour lui, papa est l'un des responsables de ce massacre. Et puis, Kébrou aussi est un élément important par rapport à ces événements douloureux. Alors, on va vous entendre comme témoins dans cette affaire. Et le témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Et le faux témoignage est une infraction qui a prévu et puni par la loi. Alors, vous allez jurer à la barque de ce tribunal. De dire sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous lèverez votre main droite et direz, je le jure. Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Monsieur Sidibé, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre 2009. Je vous remercie, monsieur le président, honorable assesseur, mesdames et messieurs, messieurs les procureurs, Je remercie le tout-puissant Allah qui m'a gardé en vie pour vivre ces jours. Je voudrais avant tout propos m'incliner pieusement pour demander la grâce divine afin que le tout-puissant Allah répande sa grâce et sa miséricorde sur les armes de nos compatriotes lâchement abattu lors de cette folie meurtrière qui m'a affligé. Ceci dit, je me dois ici et maintenant dire grand merci à Dieu mais également à la personne qui m'a permis d'être ici aujourd'hui en Guinée. Ce n'était pas évident puisque c'est en 2013 que j'ai quitté la Guinée pour aller me réfugier au Sénégal puis à Paris en France suite à certaines informations que j'ai données sur les antennes de la radio planète FM dont j'étais le directeur général. Donc j'ai quitté la Guinée le 19 novembre 2013 pour m'exiler au Sénégal. Et le 20 juillet 2016 j'ai quitté le Sénégal pour me rendre en France en passant par l'Allemagne et la Belgique. Et j'ai demandé l'asile le 6 juillet 2017 et je l'ai obtenu le 11 juillet soit 5 jours juste après que j'ai été entendu à l'OFPRA. Donc je disais qu'il ne m'était pas donné la chance d'être ici aujourd'hui si jamais il n'y avait pas à la tête de ce pays un patriote. Une personne avisée en l'occurrence le général Mamadi Dumbia qui m'a tendu la main et qui m'a permis d'être ici aujourd'hui tout en mouillant de sa confiance pour présider au destiné de l'Office guinéen de publicité OJP dont je suis le directeur général. Ceci dit je suis ici aujourd'hui devant ce texte tribunal puisque dans le temps j'ai dû parler de ces événements douloureux qui ont affligé les guinéens que ce soit sur les antennes de la radio Planète FM avec certains invités mais également sur les réseaux sociaux lorsque j'étais exilé à Paille. Je me dois dire ici que le métier du journaliste le journaliste d'investigation est un métier dédicat. Parfois tu peux prêcher le faux pour avoir l'information. Je crois que j'étais bien connu ici en Guinée à la radio Planète FM par rapport à certaines informations que je donnais puisque à l'époque j'avais des sources fiables et donc ça m'a crédité d'une certaine confiance auprès de nos auditeurs ce qui faisait qu'on avait une très bonne audience sur l'échiquier national. Donc j'ai reçu bien sûr des invités qui ont évoqué ce sujet notamment honorable Jean-Marie Dauré. Je voudrais préciser de passage qu'en tant que journaliste je suis tenu à la protection de mes sources d'informations et si à un moment donné je le disais tantôt j'ai été crédité d'une certaine confiance auprès du public c'est parce que je protégeais mes sources d'informations et ça les renforçait ça les encourageait à me fournir des informations. Ceci dit les déclarations que j'ai eu à faire sur les réseaux sociaux notamment par rapport à ce procès à ces événements douloureux ce n'était pas des informations qui venaient de moi je peux les considérer comme des nouvelles ou des renseignements puisqu'il y a une différence entre une nouvelle un renseignement et une information une information est une nouvelle traitée c'est à dire recoupée on a cherché partout à recouper l'information à vérifier puisqu'en matière de journalisme il est dit qu'une information n'est jamais trop vérifiée tant que tu peux la vérifier il faut la vérifier avant de la rendre publique pour éviter de faire de fausses déclarations donc l'information c'est la nouvelle qui est traitée donc traitée recoupée vérifiée donc en la matière je n'étais pas en Guinée au moment des événements du 28 septembre j'ai quitté la Guinée en 2005 je ne suis revenu qu'en 2010 j'ai successivement séjourné à Cotonou au Bénin puis à Libreville au Gabon et j'étais le rédacteur en chef au Gabon du journal Gabon News et je faisais partie de la cellule de communication du candidat Ali Bongo ondimba les preuves sont là puisque j'ai fait la caravane de l'intégration avec Africa en 2010 j'ai fait le tour de 12 pays d'Afrique occidentale dans le cadre de cette caravane donc les informations que je donne proviennent d'autres personnes puisque je n'étais pas en Guinée je n'ai pas vécu les faits et donc à partir de la France je faisais des déclarations c'est vrai puisqu'en fait je me suis vu dans l'obligation patriotique dès lors que j'ai des informations de les mettre à la disposition des enquêteurs je considère que les informations qu'on me donnait n'étaient pas des informations mais plutôt des renseignements puisque elles n'étaient pas vérifiées donc je me devais d'alerter les enquêteurs la justice ce sont des pistes que je donnais à travers les informations qu'on me communiquait puisque je n'avais pas la possibilité de les vérifier étant exilées donc je les mets à la disposition des enquêteurs ça peut servir des pistes pour les vérifier donc justement monsieur le président messieurs les assiseurs chers maîtres je ne peux pas à partir de ce que je viens de dire tenir un discours narratif ici sur les faits afférent aux douloureux événements du 28 septembre je ne peux que me prêter aux questions qui me seront posées d'autant plus que je n'ai pas vécu les faits et c'est à ma qualité journaliste que j'ai reçu certains renseignements que j'ai mis à la disposition peut-être via les réseaux sociaux des enquêteurs pour que ce soit des pistes à explorer ceci dit une fois de plus je remercie monsieur le président messieurs les assiseurs mesdames et messieurs le public je remercie tout un chacun et je me mets à la disposition de la justice pour toute interrogation et je répondrai selon ce que je sais et selon ce qui m'a été dit je remercie monsieur le président est-ce que vous pouvez mettre à notre disposition ce que vous appelez information ou renseignements ce que je sais c'est que j'ai reçu comme je le disais tantôt sur les antennes de la radio planète FM feu honorable Jean-Marie Doré qui m'a dit que c'était sur les antennes malheureusement les archives n'existent plus puisque la radio a été vendue à mon absence elle a été saccagée lorsqu'on a voulu m'arrêter le 17 novembre donc il m'a dit que personnellement il s'était impliqué pour éviter ces douleux événements d'autant plus que il s'est personnellement déplacé pour aller voir le capitaine Dadis et qui lui a dit mon fils ce n'est pas la peine d'empêcher la tenue de ce meeting à travers ce meeting vous pouvez rentrer dans l'histoire si vous ne reprimez pas soyez démocrate laissez-nous manifester vous pouvez encadrer la manifestation mais ne reprimez pas ne reportez pas la date et vous allez entrer dans l'histoire en réponse que le capitaine Dadis lui aurait dit qu'à son niveau il n'y a pas de problème mais qu'il y a certaines personnes dans son entourage qui n'entendent pas de cette oreille notamment monsieur Papacoli donc il ferait mieux d'aller voir monsieur Papacoli et que celui-ci devait voyager il peut aller le voir tout ce que je dis vient de feu honorable Jean-Marie Doré et que ce jour Papacoli devait voyager avec le général Sekouba donc il s'est rendu à l'aéroport et quand il arrivait Papacoli était déjà sur le tarmac qu'il l'a ailé par son nom Papa 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 plusieurs fois et que finalement il s'est arrêté et il a accepté de lui parler c'est là-bas il m'a rappelé que le climat n'était pas du tout bon à l'époque entre lui et Papa d'autant plus que Papa était son adjoint dans son parti mais que c'est lui qui a proposé Papa pour être dans un gouvernement d'union nationale et que depuis Papa l'a fui et donc difficilement Papa l'a écouté et qu'il est venu il a parlé à Papa il lui a dit bon écoutez j'ai été voir Dadis il a expliqué à Papa ce qui s'est passé entre lui et Dadis que Papa lui a répondu si vous sortez on va vous massacrer donc qu'il lui a dit de toute façon ce n'était pas la bonne manière Papa tu ferais mieux de parler à Dadis de parler aux autres pour ne pas que cette manifestation non seulement soit reportée mais qu'on nous empêche aussi de la tenir qu'il est parti et que de toute façon le vin était versé il fallait boire que donc eux ne pouvaient plus reculer il fallait que la manifestation se tienne donc que pour lui la réquisition parce que l'armée ne pouvait pas être déployée sans réquisition que selon les informations à sa disposition c'est le général Touteau qui a signé la réquisition pour que l'armée soit déployée et que selon ces informations après que il ait parlé avec papa que celui-ci aurait appelé le colonel Kiebro pour lui dire s'il sorte vous les massacrez c'est honorable qui me le dit et c'était à l'antenne malheureusement les les archives ont disparu puisque la radio a été vendue après moi donc que papa Koli aurait appelé qui lui a même dit ça avant de quitter que je vais appeler Kiebro si vous sortez on va vous massacrer et qu'effectivement selon ces informations que papa avait appelé Kiebro que donc pour lui papa est l'un des responsables de ce massacre et puis Kiebro aussi est un élément important par rapport à ces événements douloureux donc je tiens ces informations de lui étant à Paris j'ai eu d'autres informations selon lesquelles il y a eu des camions militaires trois camions militaires qui ont transporté des corps qui ont transité par le camp Samouri mais deux camions aussi qui n'étaient pas militaires mais conduits par des militaires et qui ont transité par le domicile de l'ancien président feu général Lansana Conte que ces deux camions étaient stationnés là-bas et que ce sont le contenu de ces deux camions qui ont été déversés dans une force commune à Faban derrière la piste d'atterrissage donc j'ai communiqué ces informations via les réseaux sociaux pour que des pistes soient données aux enquêteurs et par rapport à ces deux charniers qui étaient stationnés au domicile de l'ancien président on m'a cité des noms qui étaient impliqués dans la gestion notamment l'ancien ministre Rémi Lama et puis il y a un ancien diplomate du nom de Théa Edouard Théa au moment où je passais l'émission celui-ci était en poste en Angola donc on m'a dit qu'il faisait partie aussi des personnes qui ont géré ses corps en plus d'un certain chèque étabatté qui étaient à l'époque au moment des faits selon ce qu'on m'a dit au service des renseignements du CNDD donc ce sont eux qui ont géré en toute discrétion ces deux camions qui étaient stationnés au domicile du général Lansanaconté qui sont différents des trois camions militaires et qu'il y avait plusieurs forces communes mais notamment celles dont on m'a parlé qui ont reçu le contenu de ces deux camions c'est bien sûr la force commune de Faban donc en gros c'est ce que j'ai relié sur les réseaux sociaux et je l'ai bien dit que c'est selon des sources et que ces informations ces renseignements devaient être saisis par la justice par les enquêteurs pour que lumière soit faite sur cette affaire donc je me devais de le faire par devoir patriotique parce que j'ai été choqué par la lenteur prise sans la tenue de ce procès pour que justice soit rendue donc voilà la raison pour laquelle je me suis permis de faire cette déclaration sur les réseaux sociaux parce que je me devais de le faire devoir patriotique obligeant